Hello friends et bienvenue aux deuxièmes parties de cette FAQ Dans les dernières FAQ, je vous avais répondu sur les questions que vous m'avez posées sur notre départ de la France Et cette fois-ci, c'est juste la deuxième partie de cette FAQ, je vous ai posé des questions sur Instagram Et il y avait beaucoup de gens qui m'ont posé également des questions sur comment on va faire une fois sur place au Canada Donc toutes les questions sur le Canada seront dans cette vidéo Dans cette vidéo, qu'est-ce que je fais ? Et le lien sur le bas d'info pour les questions sur la France, pourquoi j'ai quitté la France, qu'est-ce qu'il va me manquer de la France, etc. Cette vidéo vous sert à juste en bas Quel type d'école allez-vous choisir pour amie au Canada ? Écoles bilingues, anglais, français Alors ce qui se passe à Londres, si jamais on reste à Londres, c'est notre objectif, Londres intérieur D'ailleurs pour les personnes qui me posent des questions, on va vivre, on espère, à Londres intérieur C'est à voir encore, ça dépend où mon mari va trouver du boulot Mais ils ont des écoles publiques d'immersion française Où toutes les journées, sauf pour les cours d'anglais, les enfants apprennent tout en français Alors ce n'est pas du tout la pédagogie française comme on a en France C'est la pédagogie canadienne Mais en français avec des enseignants qui sont bilingues ou qui ne parlent peut-être que français Qui vont apprendre aux élèves en français, si ça a du sens Bon mais ce serait hyper clair parce que je sais que j'ai eu plusieurs malentendus sur ça quand j'en avais parlé dans une autre vidéo Édialement on aimerait bien lui mettre dans une école comme ça Mais il fallait l'inscrire avant la fin février 2020 Et le problème c'est qu'on peut l'inscrire uniquement si on a une adresse permanente au Canada Donc pour la première année, on va tenter quand même de voir si on ne peut pas lui mettre dans une école française, d'immersion française Mais ce n'est pas sûr, ce serait peut-être plutôt l'année suivante et puis Isaac du coup quand lui va commencer l'école On espère que ça va être également dans une école française... Ce n'est pas une école française mais une école en français Maintenant que tu y habites, que penses-tu du Canada ? Je ne suis pas au Canada Va encore, va encore Vous partez quand ? On va s'en aller début mars Mais au début on va être dans genre un Airbnb pendant un mois entier le temps qu'on cherche un appart On espère que ça ne va durer qu'un mois J'ai entendu beaucoup d'histoires où les immigrés sont y allés et dans une semaine ils avaient leur appart bien signé et tout tranquille Et il y avait d'autres personnes où ça leur a pris 3-4 mois avant qu'ils trouvaient un appartement qui leur convenait pour le prix qu'ils souhaitaient payer Donc on va voir Quand j'étais aux Etats-Unis, je sais que le système au niveau de loyer et tout ça c'est très très similaire J'ai l'impression de me retrouver quand je lis des trucs sur le Canada, je suis là Ah oui, je comprends enfin parce qu'en France je comprends très 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 peu Mais aux Etats-Unis j'ai toujours une facilité à trouver très très rapidement les appartements chaque année quand je suis revenue pour les études et tout ça Je n'appréhende pas trop de recherches d'appart, mon mari l'appréhende un peu plus que moi En gros c'était une super bonne réponse En France, partir de la France début mars et on espère être installé entre guillemets début avril C'est ça l'espoir, c'est ça l'objectif Avez-vous des projets de voyage au Canada ? Envie de visiter d'autres Provences ou les Etats-Unis ? Alors on va être un peu obligé de rendre visite aux Etats-Unis On serait que je pense que c'est 10 ou 11 heures en voiture de chez ma grand-mère Ma grand-mère, son rêve c'est de voir mes enfants avant qu'elle décède C'est un peu triste de dire comme ça mais c'est quelque chose où elle a trop trop envie Donc mon objectif c'est que dès qu'on est un tout petit peu installé, d'essayer de faire un voyage pour le Wisconsin assez rapidement là Et puis ensuite on a prévu de faire plein de voyages dans les Provences qui ne sont pas très loin Notamment le Québec, ça nous ferait super plaisir C'est une partie du Canada où il me semble que je ne suis jamais allée Où je suis allée mais j'étais trop petite pour mon souvenir Mais en gros c'est comme si je n'y étais pas parce que je n'ai aucun souvenir de ça On compte bien faire les retraites dans la voiture et tout avec la famille, ça va être cool Ça ne te dit pas d'aller à Vancouver le côté ouest ? Alors j'ai ma tante préférée qui s'appelle Patty J'étais nommée après elle, c'est Patricia qui se fait Patty dans la vraie vie Voilà, c'est un endroit que j'adore avec tout mon cœur J'adore le Vancouver, j'adore les alentours aussi, les petites villes à l'aventour On a regardé et en fait pour vivre à Vancouver, ça nous serait peut-être impossible d'avoir une propriété un jour Un jour on aimerait être propriétaire, on aimerait pouvoir acheter notre propre maison Et quand on regarde les prix à Vancouver et dans les alentours ces dernières quelques années, ça a tellement augmenté Que sauf si on tombe sur un coût de chance énorme au niveau financier, ça ne serait pas possible Mais on a vu également, ici on est plus dans le côté Est, donc Toronto, London et les petites villes alentours là De partir de Toronto et de venir sur Lyon, c'est vraiment pas trop cher Vraiment on peut faire ça en famille à quatre, peut-être une fois tous les ans ou tous les deux ans Donc ça c'est un peu mieux au côté familial Et comme ça, si les gens de la France peuvent venir nous rendre visite, notre famille etc Ça serait bien plus facile pour eux aussi au niveau financier Et je crois que pour mes parents, pour qu'ils viennent nous rendre visite, c'est égal au niveau du prix Donc voilà, c'était juste une question de pouvoir un jour s'acheter une maison avec le grand sous-sol tout cool et tout comme on veut faire Ça va être beaucoup plus réalisable si on reste à l'est du Canada Ça aussi on va vers Toronto et puis là c'est mort parce que Toronto même, je ne sais pas si vous connaissez les prix d'immobilier là-bas, mais c'est ouf, c'est impressionnant On n'a pas ce genre de budget Comment vous allez faire pour vivre au Canada vu que ton mari n'a pas de travail pour le moment ? Alors moi je travaille sur Youtube donc au moins j'ai ce travail là Ça fait à peu près deux ans qu'on met toutes nos économies et on essaie vraiment de minimiser les achats Même pour la nourriture on essaie de minimiser un maximum pour pouvoir les mettre de côté Donc dans un premier temps en principe on va être tranquille Également je vous en avais vite fait parlé dans d'autres vidéos sur le fait que j'ai quitté mon network Je travaille toute seule avec les marques maintenant, je n'ai plus de manager etc. Et depuis que j'ai pris cette décision, je gagne mieux la vie en fait carrément Et donc ça va pouvoir compenser dans un premier temps Je sais que le Canada est plus cher que la France au niveau du prix de vivre très très souvent C'est là où on habite bien sûr, là où on va habiter c'est un tout petit peu plus cher que mon pilier par exemple Si j'ai du mal, je peux toujours faire un peu plus de vidéos Donc vous me verrez peut-être un petit tête un peu plus souvent dans les mois à venir Parce que le fait que mon mari n'a pas de boulot, ça veut dire que tout au début Une fois qu'on aura fini le paperasse, on sera installé, on aura monté tous les meubles et tout En principe il va pouvoir m'aider un tout petit peu en attendant pour qu'il retrouve un boulot Ça c'est un peu le plan pour le moment, ne vous inquiétez pas pour nous Mais effectivement il faudra qu'il trouve un travail relativement rapidement, ça c'est notre objectif Pas juste au niveau financier mais même pour lui parce qu'il a vraiment envie de s'intégrer De vraiment parler très 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 bien anglais Il a envie de pratiquer, de se mettre directement dans le milieu Donc voilà Coucou, pourrais-tu nous faire un budget total de tout ce qu'il y a à payer des marches administratives ? Dans mes vlogs que je faisais, les déménage vlogs, je crois qu'il y en avait 4 au total Je vous avais dit les prix au fur et à mesure, je ne sais pas le prix total Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de frais qui pour le moment ne sont pas encore ajoutés Des frais, par exemple il va falloir qu'on prend une voiture tout de suite Et il y a beaucoup de frais comme ça qui vont varier vachement selon le choix qu'on fait Pour une personne par exemple qui pense que c'est obligatoire d'avoir une voiture à 3000 dollars Et qui va avoir un appartement où ils s'entraînent très très bien tout de suite Leur budget va être bien évidemment différent que nous Qui vont essayer de prendre une voiture qui roule mais qui coûte aussi peu que cher que possible Juste pour démarrer etc C'est tellement variable au niveau des démarches administratives Je peux vous dire qu'on a facilement entre les trajets vers Nîmes, les péages et tout ça Juste pour aller vers Nîmes, le docteur, tout ce qui était papérasse au niveau de l'apparenage Ça nous a coûté facilement plus de 2000 euros jusqu'à présent Si j'avais su comment les frais allaient s'accumuler avant, j'aurais été plus hésitante J'aurais peut-être appréhendé un peu plus Je crois qu'on l'aurait fait quand même Mais je pense que dans ma tête je me serais dit que ce n'était peut-être pas possible Alors que si quand les frais étaient coupés comme ça au fur et à mesure, c'était faisable Pour se reprendre un travail autre que YouTube au Canada, il bosse dans quoi ton mari ? Mon mari ne souhaite pas que ses business professionnels se soient connus sur YouTube Il adore rester dans l'anonyme, il préfère que ce soit secret comme ça Pour moi je vais continuer sur YouTube pendant aussi longtemps que je peux en fait Je pense même que quand je ne pourrai plus financièrement y vivre, je compte encore faire des vidéos Mais pour le moment ce n'est pas prévu que je prenne un autre boulot Après on commence à regarder toutes les options Et c'est vrai que mes diplômes auront beaucoup plus de valeur le bac qu'ici Je vais pouvoir même faire, j'ai vu, d'autres diplômes où je pourrais les faire dans une période très courte Genre en deux ans, je pourrais avoir encore un bac plus 4 dans un autre sujet Donc vraiment ça, ça m'intéresse beaucoup de reprendre un peu les études après un certain temps Pour le moment mon fils, il ne serait pas encore à l'école au Canada À Ontario, généralement il commence l'école vers 4 ans Donc ça ne serait pas pour tout de suite On y réfléchit beaucoup parce que justement je pense que rien qu'au niveau social, avoir un boulot Ça peut être un vrai soulagement de la journée d'avoir des collègues et tout J'adore avoir des collègues, ça ça me manque énormément J'y réfléchis et si ça marche très très bien avec YouTube, je vais vous dire mon rêve Mon rêve c'est que YouTube marche super bien Que d'ici un an j'ai 500 000 abonnés Comme ça je sais que je ferai assez de vues et assez de partenariats Où je pourrai très facilement et tranquillement vivre Et que quand Isaac sera à l'école, je peux faire ça, continuer à YouTube Mais aussi j'aimerais être une bénévole dans les associations pour les réfuges de chiens et tout ça Je sais que c'est un peu bizarre comme ça mais quand je les suis actuellement sur les réseaux sociaux Je me dis que les atouts que j'ai par rapport aux réseaux sociaux Je pourrai les aider peut-être à faire des réseaux, mettre en avant des photos des chiens et tout Essayer de partager le message comme quoi Il y a ce petit chien trop mignon qui a besoin d'être adopté Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans Et que je serai vraiment épanouie de le faire Et ça serait juste vraiment un titre bénévole juste pour moi Comme ça je socialise un peu plus avec des personnes pour une cause qui me tient au cœur Et c'est quelque chose que je souhaite faire Donc on va voir si c'est possible une fois que je serai un peu plus installée Ça dépend du niveau, comme je vous l'ai dit, financier Peut-être d'ici un an vous allez tous partir dire Ciao Patricia, on a eu marre Mais je préfère vous dire qu'on irait comme ça, comme ça si ça arrive Vous êtes au courant aussi, je vous tiens au courant Pourquoi ne pas avoir choisi le Québec francophone pour ton époux ? Mon époux souhaite vraiment apprendre l'anglais et parler et être parfaitement bilingue Il a déjà un niveau intermédiaire qui franchement il est bien, il peut avoir des conversations et tout Quand il était beaucoup plus jeune, il souhaitait toujours aller vivre dans un pays anglophone Pendant une période d'avenir bilingue, etc C'était un grand rêve de partir à l'aventure comme ça Il n'a jamais pu le faire Nous on s'est rencontrés très jeune, finalement il n'est jamais parti C'est moi qui suis venu en France Et maintenant quand on est un peu plus grand Il s'est rendu compte, il disait Avant je me disais non maintenant je suis trop vieux J'ai 25 ans, j'ai 27 ans Mais maintenant qu'il a passé la trentaine Il me dit non mais en fait je me rends compte que Si je l'avais fait avant quand je disais que j'étais trop vieux Ça aurait été très tôt Il disait peut-être que quand je serais plus vieux, 50-40 ans Je vais me dire pourquoi je n'ai pas fait quand j'avais la trentaine J'étais toute jeune encore Donc maintenant actuellement on est dans une période de nos vies Où on n'a pas de prêt de maison On n'a rien acheté ici de grande valeur Et du coup on peut partir assez facilement Les enfants sont très jeunes Donc c'est pas comme si on allait enlever toutes leurs racines, tous leurs copains Au milieu du collège ou du lycée Quand c'est très très dur de s'installer dans un nouveau pays Là en ce moment-là je pense que ça va être le plus facile que ça aurait pu être pour eux Et c'est vraiment lui qui a choisi d'aller dans une partie anglophone J'avoue j'ai une petite préférence parce que j'ai la famille là-bas Et là où on va aller dans le sud d'Ontario Il fait très froid l'hiver mais il fait beaucoup moins froid que dans la Provence de Québec Dans toute la Provence de Québec il fait plus froid que là où on va être Donc ça m'a un peu persuadée aussi Et n'oubliez pas même si je suis au Canada Je vais continuer à faire les vidéos, les poster tous les mardis à midi à l'heure française On va voir au fur et à mesure du temps si ça évolue Mais pour le moment c'est ça qui me convient le plus Et j'ai trop hâte de vous voir dans une vidéo mardi prochain Laissez-moi un commentaire pour toutes vos réactions Je vais essayer de mettre un cœur sur un maximum de commentaires Je vous fais de très gros bisous, ciao !